Ensuite ce que je peux faire par exemple, c'est mettre ici, je ne sais pas, une sorte de petite pyramide et laisser ouvert ici, donc la fumée de la cheminée ne montra pas jusque là, mais disons que si on voudra regarder par la cheminée, on verra le feu qui cuit, c'est plus réaliste entre guillemets. Voilà, donc ensuite je vais continuer ma toiture avec des dominales, donc ce que je vous propose, comme ça risque d'être un peu long, je vais faire encore ça sur plusieurs étages, de faire une petite avance rapide et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc là vous devez vous dire, mais ce n'est pas fini, oui effectivement ce n'est pas fini, et pourquoi ? Parce que pour donner un petit peu d'originalité, oulala, c'est dur à dire d'originalité, mais en fait ce n'est pas dur à dire à ce toit, on va faire une sorte de petit rehaussement, et le toit viendra se terminer au-dessus de ce rehaussement. Donc je m'explique en image, je vais sur des piliers en fait poser la fin de mon toit, qui n'est donc pas par conséquent posé directement sur la structure de la toiture. Donc je vais le faire rapidement, en avance rapide, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là je termine ça très très vite, et que là je me suis fail, c'est absolument pas grave, et que je ne pourrais pas aller la récupérer, c'est absolument pas grave. Donc je termine ça rapidement, plutôt que de s'attarder dessus. Hop là, ah là ça va nous embêter, si ça fait comme ça, je vais devoir pour remédier à ça, poser un cube de terre, et ensuite refaire ici, la petite pyramide. Sinon ça embrie directement en fait les deux demi-dalles, et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc j'ai juste à faire, je ne pourrais pas récupérer le cube de terre non plus, ça me perturbe. Voilà, donc voilà le sort de petit toit est terminé. Ce que je vais pouvoir faire, c'est poser du verre entre les piliers. Ça donnera un petit peu plus de structure au bâtiment. Vous voyez, tac tac tac. Et là, ah là c'est un petit peu plus compliqué, voilà. Voilà, ici, et ici, et là, on met les portants au-dessus, fermer le toit, donc je ne sais pas, par exemple, en faisant des médales ici, et ici. On va faire une petite forme un petit peu originale, dans la verrière du toit, c'est toujours plus sympathique. Donc voilà, je termine ça, et ça y est. Là, notre bâtiment est terminé. Ce que je vous propose, comme je sais que je n'aurai pas les ressources nécessaires pour terminer l'aménagement, c'est que l'on se retrouve après une petite ellipse, sûrement pour la deuxième partie, si nous ne nous sommes pas déjà, et avec des fours pour finir ce bâtiment. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, nous nous retrouvons après cette petite ellipse qui était prévue, le temps que j'aille me faire des fours et des demi-dalles pour finir le bâtiment. Donc déjà, je vais commencer par remplacer les cubes de bouse que j'avais mis par les fours que j'ai fait. Vous voyez, donc j'en mets la dose, je ne radine pas sur les fours. Donc hop, jusqu'ici. Et là, je vais creuser tout le sol pour le remplacer par de la demi-dalle. Donc ça prend un petit peu de temps, voilà. Tac, 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 pendant ce temps, on peut parler. Hop, j'essaie de faire ça vite, excusez-moi. Voilà, voilà. Ça vient. Ça y est. Donc là, ce que j'avais prévu, c'est de faire une petite table. Donc pour faire cette petite table, on va utiliser une astuce qui est bien connue. C'est de l'imbriquer à moitié dans le sol. Donc c'est là aussi que les demi-dalles vont nous aider. Vous allez voir. Je vais illustrer ça tout de suite. C'est que ici, vous voyez. Je le mets sur deux étages. Mon dieu, j'ai déjà presque plus de demi-dalles. Et là, regardez, je vais pouvoir... Oh mon dieu, je ne vais pas pouvoir finir, c'était fini. Je ne vais pas pouvoir finir. Ah bah si, je vais pouvoir finir pile. Oh, c'est incroyable. Regardez. Je bouche ici, avec de la demi-dalle. Nous sommes d'accord que là, nous sommes sur les niveaux du sol normal, niveau intermédiaire et niveau normal. Donc là, je vais pouvoir venir poser des... Ah bah non, je n'aurai pas de demi-dalles pour terminer. Oh, sacrilège. Bon. Sacrilège, sacrilège. Normalement, je suis censé poser des demi-dalles. Ce n'est pas grave, je les poserai à la fin. On verra ça sur la visite finale du bâtiment. Et je suis censé aussi poser... Je suis censé aussi poser... Des plaques de pression en stone au-dessus des fours pour pouvoir avoir un aspect un petit peu plus joli. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc, je crois qu'on va faire tout de suite l'ellipse pour la vidéo finale du bâtiment. Les amis, donc on se retrouve tout de suite pour la visite finale. Excusez-moi, le bâtiment sera fini. Et nous revoilà, les amis, pour cette visite finale du bâtiment. Donc, tout d'abord, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai ajouté un arbre ici avec de l'herbe. C'est plutôt sympa. Ça bouche le trou. C'est plutôt joli. Et donc, nous allons voir l'aspect intérieur du bâtiment. Donc, vous voyez déjà que c'est ouvert. Donc, ça donne vraiment un accès très très simple. Vraiment beau. Et vous voyez la petite table au centre qui rend plutôt bien, je trouve. C'est une technique connue pour faire des tables. Je me permets honteusement de la copier, de la plagier, de la voler pour la réutiliser. Sinon, vous pouvez voir que le feu brûle. Donc, j'ai dû désactiver nos fires un moment, le temps d'y foutre le feu. Et vous voyez que c'est quand même un aspect plutôt réussi. La cheminée, je trouve, me fait vraiment cheminer. Et c'est plutôt sympa quand on passe devant, comme ça, de se dire, Waouh, ça brûle, c'est joli. Voilà, voilà. Donc, on peut même aller voir derrière le bâtiment. Et vous voyez tout de suite ici aussi que j'ai rajouté un petit étang avec 2-3 petits arbres. Là-bas, il y a un arbre géant. Il ne s'était pas fait exprès. Et ici, un petit étang qui est plutôt sympa avec, vous voyez, la cheminée derrière qui s'imbrique. Donc, le bâtiment, je trouve, se fond plutôt bien dans la masse. Même si, côté architecture, il se détache pas mal du reste. Il n'est pas choquant dans le paysage. Donc, c'est parfait. C'est ce qu'on recherchait. Vous voyez que quand on arrive ici sur la place, On voit qu'il y a un bâtiment qui change. Mais, à vue d'oeil, comme ça, il ne pique pas les yeux. Donc, on peut le laisser. Voilà. Oups, ça, c'était mon bureau. Donc, voilà, les amis. On va se quitter sur un dernier turnaround de ce bâtiment. Je vous invite, bien entendu, à vous abonner à ma chaîne, à vous inscrire sur le site www.teamkigar69.com et à poster toutes vos réactions par rapport à ce bâtiment. Allez, les amis. Salut à tous et bonne continuation. Sous-titrage ST' 501